Bonjour, nous sommes à la librairie Diwan, en fait c'est le coin café. Ce qui est intéressant c'est que cet espace librairie café a été créé en 2002 et c'est la première du genre en Egypte. Avant on n'avait pas cette formule où on peut prendre un thé, rencontrer un ami, voir les nouveautés sur les livres et tout ça. Et en fait la réussite de ce modèle économique a fait que ça a encouragé beaucoup d'autres gens à se lancer sur le marché du livre. En disant que c'est pas forcément, on peut y investir, ça peut être un commerce prospère, etc. Et du coup on a commencé à voir la même formule se multiplier. On a commencé à voir des éditeurs qui créent leur librairie café, d'autres librairies boutiques qui apparaissent, des librairies qui se transforment en éditeurs petit à petit, donc ça avait une influence positive sur le monde des livres. Je m'occupe des pages culturelles à la Ramebdo, qui est un hebdomadaire francophone qui sort au Caire, publié au Caire depuis 1994. Et on fait partie de la deuxième partie du journal, qui est une partie magazine plutôt. Donc toutes les semaines, on a cinq pages qui couvrent toute l'actualité culturelle du pays, mais aussi du monde arabe et de l'Afrique si on peut, si on a les moyens de le faire. Parmi les cinq pages, on a toute une page livre par semaine qui est dédiée uniquement aux livres. Donc ce n'est pas uniquement, ça sera l'actualité du livre dans le monde arabe et en Égypte, les livres qui provoquent un débat intéressant. Également, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait une page littérature où on publiait des extraits littéraires de romances égyptiens ou arabes, en français parfois, mais aussi en arabe, traduits vers le français par nos propres traducteurs. Et malheureusement, on ne l'a plus pour des restrictions budgétaires, mais on a dû traduire en premier, par exemple, des textes inédits de Naguib Mahfouz, « Ses rêves de convalescence », en français pour la première fois. Après, on a traduit, par exemple, Khaled Al-Khamis hier sur « Taxi », « Ala Al-Asouani », des extraits inédits aussi de l'immeuble Yakoubian avant même que ça sorte en français. Au début de l'année 2021, on a décidé au journal de ne pas faire un bilan traditionnel, comme l'année est assez… Le bilan, ça sera lourd et l'année était assez difficile pour tout le monde à cause de la pandémie. Donc, on a décidé de nous projeter dans l'avenir plutôt en parlant de la génération Z, C'est-à-dire les gens qui sont âgés entre 15 et 25 ans, qui constituent la moitié à peu près de la population égyptienne. Pour ma part, moi, je travaillais sur une enquête sur la lecture. Qu'est-ce que ces jeunes lisent ? Comme c'est une génération assez mondialisée, donc on a compris que ça se passe comme partout dans le monde. Ils lisent des livres de la littérature fantastique, de la science-fiction, des romans de terreur, etc. Les Plumurs, ils lisent des bouquins de littérature, de la philosophie. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment ils décident, qu'est-ce qu'ils vont lire, comment ils choisissent leur best-seller. Et là, c'était le rôle des booktubers. À partir de 2017, on peut canter une dizaine de booktubers en Egypte, qui font des choix, qui ont une sélection très subjective. Et ils avouent, en fait, ils ne prétendent pas autre chose. Et en même temps, ils sont suivis, bien sûr, pas toute cette génération. Mais en même temps, on a vu apparaître aussi, durant les dix dernières années, pas mal de clubs de lecture. Et ces clubs de lecture, c'est virtuel, au départ. Ça regroupe des catégories, c'est-à-dire chaque club de lecture peut regrouper une certaine catégorie sociale, une certaine tendance aussi, c'est-à-dire les conservateurs, ils sont dans un club de lecture ensemble. Ceux qui sont plus ouverts, ils trouvent un autre club de lecture, etc. Et parfois, ils se rencontrent physiquement, une fois, tous les deux mois, tous les trois mois, etc. Et à partir de là, on a vu autre chose aussi, c'est que ces clubs de lecture ont donné naissance à des éditeurs, de nouveaux éditeurs, des gens qui se sont lancés sur le marché. On a vu, par exemple, des bouquins qui ont été lancés en PDF, d'abord à travers ces clubs de lecture. Et après, les bouquinistes, ils ont en profité, ils les ont imprimés. On a vu émerger de nouveaux auteurs qui ont été sélectionnés par les lecteurs de ces clubs. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où, au cours de ces dix dernières années, on a vu plus d'éditeurs indépendants, même si c'est des petites maisons d'édition. Mais aussi, à travers la toile, chacun peut trouver ce qu'il veut. C'est comme si on avait plusieurs mondes en parallèle, qui ne se croisent pas forcément, mais chacun à sa place. Voilà. Merci.